Musique Bonjour et bienvenue ici votre bon vieux Jeannot et cette semaine on va parler d'une initiative que je trouve super cool ça s'appelle la semaine de la censure littéraire Mais qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle en réalité la Ben Books Week alors à l'origine ça vient des Etats-Unis mais Amnesty International en parle beaucoup et fait la promotion de cette semaine donc ça se fait plutôt dans le monde entier et en fait il s'agit de célébrer en fait et de parler de livres qui ont été censurés ou le sont encore aujourd'hui mais j'avais envie de vous en parler d'en profiter pour vous balancer mon top 3 de livres qui ont été censurés et il y a vraiment du gros, du lourd dans cette vidéo le premier livre dont j'avais envie de vous parler il s'appelle Sa Majesté des Mouches et c'est de William Golding si je le prononce à peu près bien et en fait il n'a pas été exactement banni mais aux Etats-Unis c'est un petit peu particulier s'il y a un livre qui vous dérange vous pouvez et surtout en tant que parent d'élève ça se passe surtout dans les bibliothèques de lycée, collège, école primaire, tout ce que vous voulez si un livre vous dérange vous pouvez remplir un petit formulaire expliquer quel livre vous dérange et pourquoi il vous dérange et en fait après il va y avoir une sorte de commission avec le staff du lycée, de l'école primaire etc et ils vont décider de bannir le livre ou pas le livre commence en pleine guerre nucléaire on n'a pas beaucoup d'informations on ne sait pas trop ce qui s'est passé et en fait on a des enfants, des petits garçons qui sont dans un avion pour aller dans un endroit un peu plus safe et là, explosion, l'avion il pète mort voilà comment résumer un livre en une minute l'avion il pète mort mais les enfants survivent sinon c'est pas drôle eh oui il n'y a pas de livre eh oui eh oui Jean-Michel les enfants vont donc essayer de survivre comme ils peuvent ils vont avoir un comportement assez primitif et oui il faut manger du jambon pour survivre donc c'est parfois un petit peu violent un petit peu gorge dans les scènes on va pas se le cacher on se dit tout entre nous et ce qui va se passer c'est qu'ils vont aussi reproduire le comportement de ce qu'ils appellent les grandes personnes donc les adultes et c'est pas toujours flatteur ça nous montre que bah on incule pas toujours des très bonnes choses aux enfants le deuxième livre dont il faut absolument qu'on parle ça s'appelle L'amant de Lady Chatterley et ça a été écrit par J.S. Lawrence et c'est un livre qui même aujourd'hui encore fait pas mal polémique il est sorti en 1960 au Royaume-Uni et lorsqu'il est sorti il y a eu un procès les éditeurs ont été poursuivis en justice parce que voilà il y avait des scènes obscènes et en fait ça a posé beaucoup de questions sur la liberté d'expression finalement le livre n'a pas été censuré mais ça a pas mal bougé les choses alors ce livre pourquoi j'ai envie de vous en parler parce que ça m'énerve il y a énormément de gens qui parlent de ce livre et qui disent oui c'est un livre érotique et c'est tout il y a que des scènes de sexe les gens qui en parlent c'est souvent des gens qui l'ont pas lu et moi j'ai envie qu'on en parle aujourd'hui et de vous dire pourquoi il faut absolument le lire ce livre vous l'aurez deviné c'est donc l'histoire de Lady Chatterley c'est une femme d'un milieu social plutôt pas dégueu et en fait ce qui se passe c'est que son mari revient de la première guerre mondiale et il est paralysé de la taille jusqu'aux pieds son mari est complètement refermé sur lui-même il ne lui parle plus du tout il y a zéro communication Lady Chatterley à ce moment là au tout début du livre elle est très mal dans sa peau c'est une jeune femme elle a 27 ans on sent qu'elle est pas bien elle va rencontrer le garde chasse de son mari et elle va entamer une liaison avec lui alors si le livre a choqué à l'époque c'est parce qu'il y a une affaire d'adultère donc ça forcément ça plaisait pas beaucoup mais c'est aussi le fait qu'une femme d'un rang social assez élevé puisse avoir une relation avec un homme d'un rang moins élevé qu'elle grâce à cette liaison elle va donc se découvrir en tant que femme elle va découvrir une part de sa féminité qu'elle n'avait jamais découverte avant elle va être épanouie et même le revendiquer oui elle entame une liaison avec un autre homme mais elle a quand même beaucoup d'affection pour son mari ils s'aiment il y a quelque chose entre eux mais elle est pas complètement épanouie avec lui mais il y a quelque chose et ça lui fait du mal forcément d'avoir une liaison avec un autre homme et ce que moi j'ai trouvé très beau dans ce livre c'est que au départ on a bah Lady Chatterley son garde chasse tous les deux ils sont pas très bien dans leur vie ils sont pas complètement épanouis et une fois qu'ils vont se rencontrer ça fait une seule personne et on sent que bah ils deviennent complètement épanouis dans leur vie qu'est ce que vous voulez je suis un peu poète de temps en temps moi hein et le dernier livre dont on va parler le number one du number one c'est un livre que Tiffen adore puisqu'il s'appelle Lolita de Vladimir Nabokov Nobakov ? Je sais plus on me dit dans l'oreillette que c'est bien Nabokov Lolita c'est sûrement un des livres les plus sulfureux de la littérature du 20ème siècle cette phrase est très sérieuse et en fait ce qui se passe c'est que quand l'auteur a voulu publier son livre il a même hésité à le publier de manière anonyme parce qu'il savait que ça allait forcément remuer les foules lorsqu'il décide finalement de publier son livre et non de manière anonyme il se fait complètement claquer la porte au nez par les 5 plus grands éditeurs américains qui pensent que c'est complètement obscène n'importe quoi bref il refuse de le publier et c'est finalement un éditeur français qui décide de le publier donc en France mais en anglais au moment où le livre est publié il est tout de suite interdit en France ce livre c'est l'histoire d'un professeur il s'appelle Humbert Humbert il vient de divorcer il est pas au top de sa life et en fait il va tomber amoureux ou en tout cas c'est ce qu'il nous raconte vu que c'est lui le narrateur de la fille de sa logeuse c'est Lolita sauf que Lolita elle a 12 ans et demi alors oui c'est bizarre mais moi je suis bizarre donc je vous conseille des livres bizarres que voulez-vous ce que moi j'adore dans ce livre et c'est pour ça que j'ai envie de le conseiller à la terre entière c'est qu'en fait il nous est raconté sur la perspective d'Humbert Humbert donc le professeur complètement frustré qui tombe amoureux d'une femme de 12 ans vous avez retenu et on sait jamais vraiment ce qui se passe on se dit d'accord il est amoureux d'elle mais est-ce qu'il est pas fou et il a cette image en fait où il nous parle de Lolita qui surnomme Saninfetz et il nous dit oui c'est elle elle l'a voulu hein donc en fait on sait pas vraiment Lolita si elle le provoque si elle le provoque pas on peut jamais trop savoir ce qui est le plus dérangeant dans ce livre et c'est la raison pour laquelle plein de gens décident de ne pas lire le livre en question c'est parce qu'il y a la sexualisation d'une jeune fille même pas jeune fille c'est une enfant elle a 12 ans et demi et ça ça choque énormément à l'époque et aujourd'hui limite encore plus le narrateur Humbert Humbert on sait qu'il est pas bien et même lui il le sait hein il sait que ce qu'il fait est pas bien il sait qu'il est malade mais en même temps il veut pas se faire soigner c'est donc un livre où on nous parle d'un pédophile sans jamais trop utiliser le terme c'est satirique ça bouscule ça nous choque c'est pas un livre forcément agréable à lire il y a des livres qu'on lit pour s'amuser et là c'est vraiment pas le cas mais moi j'ai vraiment envie de vous le recommander même si c'est dur à lire d'essayer donc voilà moi c'était les trois livres que j'adore par dessus tout que j'avais envie de vous conseiller vraiment j'ai envie de vous dire essayez parce que souvent on nous parle d'un livre on nous dit c'est choquant blablabla et ça peut être une vraie découverte donc n'hésitez pas en attendant je vous mets encore deux trois autres livres qui me plaisent beaucoup dans la barre d'infos si vous voulez aller voir tout ça n'hésitez pas à liker cette vidéo comme toujours vous abonner commenter et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo allez salut